Le collectif arc-en-ciel a été créé il y a 11 ans, alors en fait cette organisation a été créée pour combler un manquement qui était là depuis des années et des années pour les personnes homosexuelles et les personnes trans, de pouvoir avoir une association vers qui se tourner pour tout ce qui était discriminatoire, pour tout ce qui était stigmatisant et pour toutes les difficultés que ces personnes pouvaient avoir. Donc le collectif arc-en-ciel a été créé en 2005, enregistré en 2006 et dès 2005 avec le soutien d'Amnistie internationale, il y a eu la première marche de fierté LGBT et c'est là que l'histoire de l'art. Aucune étude, la seule étude qu'on ait, c'est une étude qui est faite au niveau du gouvernement du ministère de la santé tous les deux ans. On a ceux de 2012 qui estiment uniquement les hommes homosexuels à environ 5 500 et les personnes trans environ 1 400. Il n'y a aucune estimation sur les lesbiennes et sur les bisexuelles. De la communauté LGBT à Maurice, ici on reçoit des personnes qui sont, ah non, soit souffrent de grande solitude parce qu'elles ont été exclues de leur famille, elles ont été exclues de leur travail, elles ont subi des intimidations sur le but de leur travail, donc il y a tout un travail de reconstruction identitaire, de reconstruction vraiment de la personne. Donc ça c'est important, donc pour ça il y a un psychologue qui est là sur rendez-vous. Il y a un médecin, donc on en reçoit aussi les personnes qui ont des difficultés d'ordre sanitaire, donc ça va être les infections sexuellement transmissibles, mais pas que, ça va être par exemple les hormones pour les personnes trans, ça va être la santé psychique, ça va être juste, ben voilà, je me sens pas bien, j'ai besoin de discuter. C'est tout ce qui est santé sexuelle aussi, en général.